la science et faire nous comprendre les desseins de Dieu dans notre vie, dans cette semaine sainte. Au Seigneur, en bas de ton respect, tu seras créé et tu renouveleras la face de la terre. Bien-aimés, dans le Christ, nous sommes aujourd'hui en ce dimanche des rameaux et nous allons lire l'évangile de, non de la passion, mais l'évangile de la bénédiction des rameaux. Marc chapitre 11, verset 1 à 10. Lorsqu'ils s'approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Bethany, près du Mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit, allez au village qui est en face de vous, dès que vous enterrez, vous trouverez un petit arme attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. « Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là, répondez, le Seigneur en a besoin. Mais il vous le renverra aussitôt. Il partit, trouvait un petit arme attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et il le détachait. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, qu'avez-vous à détacher cet arme ? Et leur répondirent ce que Jésus leur avait dit. « Et l'on laisse affaire. Ils aminèrent le petit arme à Jésus, le couvrir de le manteau. Et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent le manteau sur Jésus, sur le chemin. D'autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient, criaient. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimés, dans le Christ, nous sommes dans cette grande fête, cette grande fête des rameaux qui nous fait entrer dans le chemin, dans la semaine sainte. Bon, il est bon qu'on fasse une petite catéchèse. On voit que dans l'évangile, on nous dit que les gens venaient des feuillages coupés dans les champs. On ne précise pas de quel feuillage il s'agit. Mais pourquoi nous utilisons les rameaux ? Pourquoi ? D'où cela vient ? Voilà. Donc, la petite catéchèse, c'est que cela vient vraiment de la tradition orientale, au 8e siècle, dans l'Église. Les rames et les palmes symbolisèrent l'immortalité. On utilisait ça pour acclamer les héros. Et on voulait qu'ils ne mènent jamais. Donc, c'est pour acclamer les héros autour du 8e siècle. Vous voyez ? Donc, c'est là qui vient un peu cette tradition d'utiliser les rames. Les rameaux, maintenant, on n'est qu'aux rameaux parce que les rameaux, c'est la plante qui commence à l'être. C'est la nouveauté. OK ? Donc, voici pourquoi. J'ai eu cette chance de célébrer l'affaire des rameaux dans une ville en Espagne, où eux, ils utilisent les branches d'olivier. Les branches d'olivier. Est-ce que vous voyez ? Donc, ce qui compte ici, c'est de penser le sens. Et puis, nous-mêmes, en tant qu'Africains, quand on voit le symbole des rameaux, des rames, les palmiers. Les palmiers, vraiment, c'est une plante très spéciale. Ça donne des graines. Des graines qui vont faire une belle sauce. On peut faire de l'huile pour la beauté, pour se soigner. Les palmiers, on peut utiliser pour se protéger. C'est ça un peu le sens, un peu, dans ce mystère que nous allons montrer. Vraiment, c'est un Christ qui nous donne la vie en importance. Et puis, les palmiers, même quand il est mort, il donne quelque chose. Un palmiers mort va donner du bandit. Il va donner un peu les petites bec-là, qu'on peut prendre aussi pour manger. Donc, voici un peu cette symbolique qui nous aide à aussi utiliser cette image pour voir ce que Jésus nous apporte dans cette célébration des rameaux. Et c'est pour cela qu'avec toute notre vie, nous voulons dire merci. Tout ce que nous avons, toute notre âme doit exulter de joie pour ce que Jésus est pour nous. Et voilà tout ça. Il nous donne la vie. Et même étant mort, il nous donne encore la vie. Il vit, il nous donne la vie, comme le palmiers. Vous voyez, c'est plus ça. Et puis aussi, le palmiers, c'est aussi des plantes, ou même des plantes pousses-dessus encore. Des plantes pousses-dessus. Lui, il vit et puis il donne la vie. Quelle générosité. Je crois que ce que je dis est une grande opportunité pour que tu puisses bénir Dieu. Pour tous ces bienfaits. Et le deuxième appel que j'ai pu faire avec toi, c'est l'âme. Considérons que tu es l'âme du Seigneur. L'âme ne cherche pas à avoir une volonté. On s'assoit sur lui. Et puis, il essaie d'emmener les gens l'âme de lui. Donc, imagine, si Jésus s'assoit sur toi, ça dit, toute sa parole sur toi, elle est lourde, c'est vrai, mais elle est possible parce qu'il va t'aider. Donc, il prend encore ce deuxième signe, le palier, et ensuite, l'âme, devient l'âme du Seigneur. Afin que toute ta vie soit rayonnante de sa splendeur. Et ta vie soit, Osana, béni soit celle qui vient, béni soit celui qui vient, et que tout le monde occupe autour de toi, crée Osana, Osana qu'on te voit. Je n'ai plus le Seigneur pour que cela soit dans ta vie. Et que ta vie devienne un champ d'Osana permanent. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que bénisse tous en ce jour. Que nous donnes donc très vraiment dans cette semaine sainte, avec ces deux images. Que Dieu te bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501